Je me présente, Michel Edouel, je travaille à Météo France à Toulouse, avec mes deux collègues qui sont là. Tout d'abord, un petit mot sur Météo France. Un établissement public à caractère administratif depuis 1993, un budget de l'ordre de 370 millions d'euros, un peu plus de 3000 agents. Et comme notre collègue du Québec, on subit également l'austérité, avec un quart de l'effectif en moins depuis 10 ans et une subvention de l'État qui baisse chaque année. De plus, une réforme de l'organisation territoriale qui va nous faire passer de 108 centres à 55. Concernant le dernier contrat d'objectif, on voit, je vous ai listé les quelques points clés sur le contrat. Le premier étant l'offre de données publiques. Le second, les services climatiques avec une offre de portail web. Et le projet de calcul 2013, avec deux supercalculateurs sur deux sites différents, celui de Toulouse et de Montaudrand. Je vais vous faire une présentation en deux parties. Une première qui va concerner l'évolution des bases de données à Météo France. et une seconde plutôt une étude de cas autour de la réplication dans le cadre d'un projet PACOM qui gère les stations automatiques. Donc les bases de données à Météo France. Il y a à peu près une centaine en ce moment de serveurs post-grès. Pour la production, sur la chaîne de production opérationnelle, on a dix serveurs, donc trois clusters oracles. Et en volumétrie, ça donne quelque chose aux alentours des 80 terabytes de données. Et actuellement, on a un projet de migration de oracle vers Postgre. On utilise Postgre depuis 2001, sur des applications sensibles depuis 2006. Là, vous avez une photo du centre de prévision à Toulouse. L'outil du prévisionniste est basé sur Postgre. Il y a une seconde application que grand public pour des missions de sécurité, qui est la vigilance. Et derrière, on a également des bases Postgre. Et dernièrement, le portail de données publiques, également sur Postgre. Concernant, je vous ai parlé tout à l'heure du projet de calcul 2013. L'objectif, c'est en 2016, cinq pétaflops. Les risques qu'on a pour les bases de données, c'est qu'il faut que ça suive. Les risques en termes de performance. Et le second risque, qui est bien connu de beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est le coût prohibitif des licences oracle. Donc là, vous avez une image du stockage actuel sur les clusters oracle pour ce qui est de la chaîne de production Soprano. On vient de faire une extension de cinq terrains sur chaque nœud, sur les trois nœuds. Et au total, on va avoir 30 terrains disponibles sur les clusters oracle pour accueillir les nouveaux modèles de prévision qui vont avoir une résolution de l'ordre du kilomètre pour affiner la prévision. Et également, on est en train d'installer deux BSSD de 60 terrains. La seconde partie de ma présentation, ça va être une étude de cas autour d'un projet PACOM qui centralise l'acquisition des stations automatiques de l'ordre de 1 000 stations. Avec un petit mot sur l'architecture, quel besoin, pourquoi on a été dans l'obligation de répliquer, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre comme système ? En l'occurrence, deux systèmes différents, l'ONU et le hot streaming. Et après, on s'est posé la question en opérationnel de comment superviser tout ça et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer sur les projets à venir et comment utiliser la réplication. Là, vous avez une image de l'architecture du projet avec, dans la partie basse, quatre serveurs, deux PACO 1 et PACO 2, qui sont répliqués de manière synchrone avec DRBD et deux serveurs répliqués avec du hot streaming maintenant, PACO 1 et PACO 2. Concernant la base de données, on a un cluster avec quatre bases. On a pour le moment une version 9.1 qui date effectivement de un peu, même beaucoup, parce qu'en fait, elle est sortie en septembre 2011. Donc, la mise à jour de la version est prévue, mais pour des contraintes opérationnelles, pour le moment, ce n'était pas possible. On a utilisé PG Boonser et on a actuellement 1,5 Tera sur la base de données avec une montée en charge qui va être aux alentours de 5 Tera très prochainement. Là, vous avez une image avec PG Clou, l'outil dont on vous a parlé tout à l'heure. On voit l'activité et les ressources systèmes qui sont utilisées. Ça, c'est plus une vue sur les bases de données. En l'occurrence, là, vous voyez la base SOS Database qui fait plus du Tera avec des grosses tables de l'ordre de 60 tables qui font plus de 70 gigas chacune et 30 millions de lignes. Ensuite, vous avez entendu parler aussi tout à l'heure de l'outil PG Badger. C'est aussi quelque chose qu'on utilise pour voir l'activité, le trafic et le trafic de requêtes. Et ce qu'on voit, c'est des pics horaires qui correspondent aux arrivées des OPS horaires et également qui est le gros de l'activité du cluster. Et on a des pics tous les 6 minutes aussi parce qu'on a des données 6 minutes qui sont recueillies sur les bases. Là, vous avez l'activité sur les disques. En l'occurrence, Postgre est écrit deux fois. Une fois dans les fichiers de données et une fois dans les fichiers de transactions. Et là, vous avez une image des deux process BG Writer et Wall Writer. Et on retrouve des pics d'activité qui sont liés justement à l'arrivée des données. Tout ça est configurable dans les fichiers de conf Postgre avec une section sur les shake points. Une autre section qui permet avec le paramètre Wall Buffer ou d'autres paramètres d'optimiser les entrées-sorties sur disque. Pour améliorer les performances, il y a des possibilités. J'en ai noté quatre. La première étant de diminuer les écritures en configurant le paramètre Wall Buffer. La seconde, éviter de déplacer la tête de lecture du disque et pour ce faire, mettre les journaux de transaction sur un disque différent de celui des données. D'essayer de diminuer tant que faire se peut le nombre de shake points. Et une chose qu'on essaie de discuter avec notre équipe système et en particulier à Toulouse, c'est d'éviter d'utiliser du RAID 5 et plutôt passer sur du RAID 1 quand je... Enfin, on a entendu ça tout à l'heure aussi comme problématique. Ce n'est pas forcément acquis avec les équipes système. D'autant que derrière, on a des baies et avec la technologie qui évolue, faire entendre à quelqu'un qui est spécialisé dans le système de passer sur du RAID 1, comme chacun sait, ce n'est pas simple. Concernant les besoins, je vous ai parlé de la gestion des crashs et failover avec l'utilisation des RBD sur les deux serveurs. Donc là, la question s'est posée uniquement en termes de load balancing, comment on va répartir la charge. Et ce qui était souhaité, c'était d'avoir des serveurs répliqués justement pour déporter la charge de lecture sur ces serveurs. Autre question qui s'est posée, donc il faut un système de réplication qui permet d'accéder en lecture aux serveurs esclaves. C'était une des conditions incontournables de la mise en place de la réplication. L'autre condition, c'était ne pas dégrader les performances du maître. Et la troisième chose, c'est également la question du budget. Parce que, bon, on subit l'austérité comme tout le monde, donc voire plus que certains secteurs publics. Donc c'est une des données très importantes des choix techniques. Dans les choix de réplication, compte tenu du fait qu'on était sur une version majeure qui date beaucoup sur la 9.1. On a été limité dans les choix. Il y a deux types d'outils utilisables. La réplication intégrée avec des outils comme Sloney, Londist, et la réplication intégrée avec le streaming et les projets de réplication avec les comptes tribles Sloney et Londist. Donc ce qu'on a mis en œuvre, c'est une première mise en œuvre de Sloney et la seconde chose qu'on a mis en œuvre, c'est le hot streaming qui permet d'avoir un esclave en lecture. sur la réplication Sloney, il y a un certain nombre de choses à faire. Rajouter des objets dans un schéma spécifique, exécuter un démon et utiliser le langage Sloney. Donc c'est le constat qu'on en a fait, c'est que même si ça paraît sexy, en fait, c'est quand même pas très facile à mettre en œuvre ni à administrer. Il faut vraiment avoir des besoins qui, enfin, de notre avis, qui méritent d'utiliser ce type de réplication pour la mettre en œuvre dans un mode opérationnel. Donc on a plutôt, on est plutôt parti sur la réplication intégrée qui est possible avec la version 9.1 donc sur du hot streaming. Donc un serveur primaire, un serveur esclave et un serveur esclave qui permet d'être accédé en lecture. Après, il y a des insuffisances sur la version majeure 9.1. En l'occurrence, il n'y a pas de possibilité de faire de la réplication en cascade. Donc on se retrouve avec un maître qui alimente tous les esclaves et en l'occurrence, on avait la contrainte de monter deux esclaves. Donc le maître est obligé d'alimenter les deux. Et la deuxième, le deuxième manque qu'on a relevé sur la 9.1, c'est l'absence de réplication symétrique. Comme on a beaucoup de serveurs, on s'est dit la meilleure méthode, c'est d'avoir une configuration qui peut aller pour tous les serveurs indépendamment de leur statut. À savoir, métro-esclave, on retrouve la même config partout avec des RPN qu'on peut déployer. La seule différence sur... On va retrouver un fichier spécifique à la réplication old standby sur l'esclave, à savoir le fichier recovery.conf où on définit un certain nombre de choses, notamment le mode de connexion au maître. Et le fichier trigger file qui permet de changer le statut de l'esclave en maître, c'est-à-dire lui donner la possibilité d'être vu en lecture-écriture. La problématique qu'on a eue, c'est également lorsqu'on fait l'étape de synchronisation, en l'occurrence le backup, de ne pas écrouler le maître. Et ça, on l'a fait par le biais de la commande R-Sync. On verra tout à l'heure pourquoi. Bon, ça, je pense que vous avez vu déjà cette procédure. Il y a deux descripteurs. Un descripteur pour le fichier de transaction et un pointeur dans le fichier de transaction courant. Donc là, c'est l'essai qu'on a fait avec PG Bass Backup qui permet d'intégrer toute la procédure. La problématique, c'est qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'IoWet et un maître quasiment inutilisable. Donc la première solution était la meilleure, à savoir l'utilisation de R-Sync. au moins sur la 9.1. Sur la version 9.4, il y a des options qui permettent avec l'option moins grand X et qui permet de gérer l'endroit où on va mettre les tables spèces et l'option grand R qui permet justement de réduire la bande passante. Mais en l'occurrence, là, sur la 9.1, on n'avait pas la possibilité de le faire et on pourra revoir un peu la copie lorsqu'on fera une montée de version majeure sur le projet. Alors là, en fait, comment ça fonctionne ? Il y a en fait deux process lorsqu'on installe la réplication web streaming. Il y a deux process. Un process sur le serveur maître et un sur l'esclave. Le wall sender et le wall receiver. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a deux esclaves qui sont montés et on a la même valeur pour les descripteurs. Donc, les trois serveurs sont synchrones. C'est posé également la question de la supervision. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel outil utiliser ? Supervision système classique avec surtout les espaces d'archivage à surveiller pour éviter le file system full. Ça, c'est basique. On a vu l'autre solution, c'est les processus de réplication qu'on vient de voir et qui permettent de constater que les serveurs sont synchrones ou pas. Et après, spécifiquement pour la réplication, il faut avoir une idée du délai de réplication, c'est-à-dire du retard qu'il peut y avoir entre le maître et l'esclave. Et la deuxième chose à surveiller, c'est effectivement la disponibilité du serveur esclave. Parce qu'en l'occurrence, on l'utilise en lecturant. Les outils, alors, l'outil classique, la console que beaucoup de personnes qui ont eu l'habitude d'utiliser des postgrès PG-admin, les procédures stockées, le catalogue PG-stat-réplication, une extension qu'on a installée spécifiquement compte tenu du fait qu'on est en 9.1 et qui ne sera plus utile d'installer après et qui permet de faire des calculs sur les retards de réplication. Les outils PG-clou et PG-badger et la sonde check-post-grès. Le choix de supervision sur les serveurs opérationnels, c'est Shinken qui permet d'embarquer une sonde check-post-grès avec des options, on va le voir, qui permettent de tester d'avoir des alarmes pour les équipes de supervision. Vous avez une vue du catalogue système PG-stat-réplication, on peut y voir les deux serveurs, stand-by 1 et stand-by 2, et le résultat de l'extension qui permet également d'apprécier le retard qu'il y a entre l'esclave et le maître. Ensuite, sur la sonde check-post-grès, avec une option du type connexion, on peut tester la disponibilité du serveur. On peut le faire également dans le cadre d'un serveur classique sans avoir mis en œuvre auparavant la réplication, ou avec une option qui concerne plus la réplication, hot-stand-by delay, et là, il suffit de définir une valeur critique et une valeur de warning pour envoyer des alarmes. Et par le biais de Schinken, on peut envoyer des alarmes aux équipes de supervision. Alors, à venir, la première chose qu'on souhaiterait envisager, c'est de supprimer la réplication synchrone des RVD. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec un serveur qui est complètement inactif et inutile, qui attend simplement le crash, en fait, et avec un espace disque qui est de toute façon doublé, voire une charge supplémentaire sur le mètre, parce que ça génère de la surcharge. et en plus, il y a un autre problème, c'est la complexité d'administration de DRBD. Ensuite, une des choses à faire dès qu'on pourra, c'est de passer de 9.1 à 9.4 avec les possibilités que ça offre sur le mode de synchronisation, parce que là, on pourrait effectivement utiliser la procédure intégrée avec PG Base Backup. Avec les versions plus récentes, on a aussi des outils qui sont beaucoup plus pointus pour gérer tout ça. Et une autre chose aussi, là, en l'occurrence, on a deux serveurs esclaves, donc ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir de la réplication en cascade, mais ça, il faut avoir une version 9.3 pour faire ça. Si on regarde un petit peu l'évolution de la réplication, en 9.0, on avait la réplication asynchrone en streaming, 9.1, la possibilité de faire de la réplication synchrone, en 9.2, la réplication en cascade, en 9.3, la possibilité de changer le maître l'esclave en maître, et la 9.4 avec la réplication logique et les slots de réplication. Donc là, nous, actuellement, on installe des 9.4, on a parlé de la 9.5, on a commencé à travailler avec la 9.5, la 9.5 a encore plus de possibilités, évidemment, sur la réplication, et ce qu'offre aussi la 9.5, c'est la possibilité de faire de l'import de schémas à partir d'oracles, et ça, c'est aussi quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, quelque chose de très, très intéressant. Une des choses importantes aussi à voir, c'est que, compte tenu de l'expérience sur le projet PACOM, on n'a pas, dès le départ, envisagé de réplication post-grès, et du coup, on a eu des contraintes sur l'architecture et des difficultés, on va avoir des difficultés concernant les modifications de l'architecture, à savoir que si on change un esclave en maître, il faut qu'il soit possible de l'alimenter, et ça, c'est à voir au tout début du projet et avoir une architecture qui permette de faire ça. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je pense que c'est à peu près dans les temps. Oui ? On a des BSSD. des BSSD avec LVM et du RET5, oui. Actuellement. Alors, il y a possibilité, il y a des tests, il y a des tests, et notamment avec les BEC qu'on vient de recevoir, il y a des tests avec le fournisseur pour vraiment faire le constat de la meilleure configuration, parce que même LVM, déjà, on peut voir dans la littérature que même de spécialistes, c'est assez contesté, ça peut générer des problèmes. Donc, la configuration disque et la manière dont c'est installé, ça va jouer énormément pour les performances. Et comme vous le savez, sur les bases de données, les entrées-sorties sur disque, c'est prépondérant pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc, le tuning et la manière dont c'est installé vont faire qu'on peut se retrouver avec des performances très dégradées par rapport au matériel que... Après, c'est une histoire de compromis, parce que passer de RAID 5 à RAID 1, c'est pas anodin non plus. Quand il y a l'équipe système, il y a aussi les pépettes au bout et bon, voilà, on en a un petit peu là aussi. Il y a des choix à faire. Oui. Il ne faut pas trop qu'on le dise, mais bon, normalement... Oui, oui, oui. Et là, on en est sur la base de données modèle, la BDAP. En lecture, on a des performances très nettement meilleures qu'avec Oracle. Bon, ça, il ne faudra peut-être pas le passer sur le film, mais... Trop tard. Et en écriture, je pense que ça va être le cas aussi. Vous n'avez pas des... Parce que le mondial pourra qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Ah, ça, ce n'est pas encore fait. Ça, ce n'est pas gagné. Parce que là, on a plusieurs types de bases de données. Là, le partitionnement est plus utilisé sur les bases de climatologie. J'ai un collègue du service climatologie. et ça, c'est la deuxième phase du projet. C'est-à-dire, on ne va pas migrer... Il y a des bases plus complexes qu'on va migrer par la suite dans un deuxième temps. En fait, il y a deux work packages sur le projet et avec une base ouverte, enfin, il y a des choses un petit peu, une configuration, un contexte un peu différent suivant l'application et la manière dont c'est utilisé. au sein d'entreprise qui est le... Comment vous avez réussi à, justement, faire aller vers le projet ? Nous, on est confrontés à ce problème, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on a toujours quelque chose de plus urgent, des projets de plus urgent que de se débarrasser des logiciels privatiques en fait, ça a été nous, nous, clairement nous. On utilise Postgre depuis 2001 et là, on était face à une situation un peu buesque, à savoir 40 millions d'euros pour deux calculateurs, une puissance multipliée par 12. On aurait pu, en mettant les moyens, fonctionner avec Oracle sans aucun problème. Après, c'est une histoire de coût. C'est un coût prohibitif, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et donc là, à partir du moment où on parlait d'austérité avec notre collègue québécois, c'est un peu ça. On est dans la cour des comptes et tout, le tremblement. Voilà, donc là, les arguments, ils viennent. Un million d'euros sur la table, ça fait réfléchir. On doit avoir encore trop d'argent. Voilà, c'est ça. Après, il faut que ça soit possible. s'il n'y a plus de bases de données, il n'y a plus de météo. Donc, c'est ça aussi. Il y a un enjeu, il y a des choix à faire et on a considéré que c'était peut-être le bon moment aussi. C'était un peu tôt il y a quelques années, maintenant, c'est devenu possible. Voilà. sur certaines bases. Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'au service de climatologie, il y a du POGIS, il y a des choses comme ça. Si, il y a des gens qui sont... Enfin, c'est une spécialité qui va monter les SIG à Météo France, mais bon, il y a quelques collègues qui sont un petit peu pointus dans le domaine, mais ça vient juste de... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vu les présentations qu'on a pu voir dans la journée, là, on n'en est pas là. Non. pas vraiment. Voilà. Voilà. Applaudissements. Applaudissements.